Imaginez Vincent, 150 kilomètres de pistes de ski de fond, aussi bien en forêt qu'en plateau. Alors je suis à Savoie-Grand-Revard qui compte ici quelques 800 licenciés de fondeurs. C'est ainsi qu'on appelle les skieurs de ski de fond. Parmi eux, justement, Franck, bonjour. Bonjour Oléna. Vous êtes un fondu de ski de fond alors ? Exactement. Alors j'aimerais savoir comment la station Savoie-Grand-Revard est devenue une référence en matière de ski de fond. Alors déjà, on est très bien situé puisqu'on est juste à proximité des deux villes les plus importantes de Savoie, Chambéry-Aix-les-Bains. Et on bénéficie d'un plateau qui est relativement vallonné et très adapté à la pratique du ski nordique. Et on peut le voir ici, très enneigé. Alors c'est quoi les différences, puisqu'on parle beaucoup de ski alpin. Vous avez d'ailleurs ici sur la station 50 kilomètres de pistes. Mais c'est quoi la différence entre le ski de fond et le ski alpin ? Alors bon, c'est un sport de glisse. Ça, c'est déjà un point commun. Mais c'est un sport qui se pratique sans remontée mécanique où la seule propulsion qu'on va avoir, c'est notre force physique. Et voilà, donc c'est très nature. C'est au contact de la forêt, des espaces vallonnés et des espaces dégagés. Donc on est au contact de la nature et c'est très bon pour la santé. Et puis ces petites pentes douces aussi, c'est peut-être un peu plus rassurant que la vitesse du ski alpin. Quoi qu'on va vite aussi en ski de fond. D'ailleurs, on a ici derrière nous des champions, puisqu'on pratique ici le biathlon. Alors j'ai besoin de quelques explications. Alors le biathlon, c'est un sport qui se pratique depuis déjà très longtemps. C'est à base de ski nordique, de ski de fond, et auquel on associe du tir, du tir de précision. Alors les cibles sont placées à 50 mètres. Et toute la difficulté va être de réguler un petit peu son effort physique pour arriver, dès qu'on est sur le pas de tir, à atteindre les cibles 50 mètres plus loin en maîtrisant sa respiration après l'effort. Donc c'est un sport qui est vraiment spécifique, mais qui est une activité nordique aussi et qui se pratique sur le plateau. Et c'est sur ce stade qui est juste dernière fois que viennent s'entraîner des champions, comme l'équipe de France par exemple. Alors il faut savoir que Savoie-Grand-Revard, ce seront trois villages. Saint-François-de-Salle, Le Revard, où ont été construits les premiers téléskis alpins. Et puis ensuite, nous avons la Fécla, où là, il y a eu les premières classes de neige. C'est un service gagnant. Alors là, j'ai déchaussé. Pourquoi ? Tout simplement pour profiter de ce paysage absolument exceptionnel. Vous êtes précisément, Vincent, à mes pieds, sous cette mer de nuages. Eh bien, on domine en fait ici Aix-les-Bains, mais aussi le lac du Bourget. Et je suis toujours sur cette station de Savoie-Grand-Revard, en compagnie de Ludmilla. Bonjour Ludmilla. Bonjour Héléna. Alors, parlez-moi justement de ces randonnées à raquettes. Moi, je suis débutante. Pour autant, j'ai l'impression que c'est assez facile. C'est tout à fait facile. C'est accessible à tout le monde, à tous les âges, quelle que soit la condition physique des personnes. On peut faire du très facile, juste vraiment dans la contemplation, et du un peu plus sportif, pour une autre contemplation du haut des cimes. Alors ici, on a 60 kilomètres de sentiers balisés à parcourir à raquettes. Est-ce que vous avez des petits endroits préférés ? Oui, alors, celui-ci, un de mes endroits préférés, le Belvédère de l'Orient qui domine la station, Savoie-Grand-Revard, et donc qui est à 1522 mètres d'altitude, qui nous permet de voir la Croix du Niveau-Lay, qui est un sommet emblématique des Chambériens et du massif des Beauges, également le lac du Bourget et tout un tas d'autres massifs qui environnent celui des Beauges. Notamment le Mont-Blanc, on peut même y croiser, paraît-il, quelques chevreuils. Alors, vous êtes une grande sportive, quand même, il faut qu'on le dise, non seulement les randos à raquettes, été comme hiver, mais aussi du vélo ? Oui, tout à fait. Donc, depuis 5 ans ici, il y a une école de l'été que j'ai montée, où on accueille, pareil, les petits, les grands, pour progresser, pour s'amuser et pour aussi se balader. Et depuis cette année, grande nouveauté, on emmène les gens à vélo, sur la neige, avec des vélos un peu particuliers, avec des plus gros pneus. Alors, en attendant de faire du vélo, moi, ce que je vous propose, c'est de goûter justement les petites gourmandises de Ludmilla, parce que quand on fait la randonnée, il faut quand même qu'on prenne un peu de force avec du pain d'épices.